Pour le centenaire de la guerre 14-18, l'Office Tyrosse de la Culture a invité pour la première fois l'exposition La Dieu aux larmes du 12 au 17 novembre. Plus qu'une simple exposition d'objets anciens, c'est une redécouverte de l'histoire. Regardez. Cette année du centenaire de la Grande Guerre, nous accueillons avec solennité cette exposition commémorative La Dieu aux larmes. Elle nous a été proposée par M. Roland Delanoé, qui est très impliqué dans la guerre de 14-18, puisqu'il a une collection impressionnante à sa disposition. Cette exposition, il l'a menée avec amour et c'est vraiment un puits de science sur la guerre de 14-18. D'abord, ça m'a rapproché de mon grand-père qui est mort en 1915. Je ne l'ai jamais connu. On m'avait parlé un peu de lui. Mais là, je pense qu'il m'a aidé dans toute cette exposition par son tempérament. Et c'est important ce devoir de mémoire. Ça va leur donner une nouvelle approche de l'histoire de France et de ce moment misérable. Il faut dire ce qui est. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qui s'est passé dans les Landes à ce moment-là. Et l'esprit de cette guerre dans les Landes, pour le comprendre mieux. Et en fouillant dans les archives un peu partout, dans tous les vieux livres que je possède et un peu partout, j'ai trouvé plein d'anecdotes qui sont intéressantes et qui enrichissent cette exposition. Après un long et laborieux travail de recherche, 98% des objets de cette exposition sont d'époque. Du joué pour enfants aux revues de sport, Roland Delanoé nous raconte ses anecdotes de la plus simple à la plus tragique. C'est un hochet de bébé. Et je vous explique, le soldat, il arrive à la gare à Mont-de-Marsan. Il a son bébé dans les bras, il a 23 ans. Et puis, il sert son bébé et avant de partir, il le remet dans les bras de la maman. Et il a oublié le hochet dans la poche. Et ce garçon, il a fait 4 ans de guerre, il a été au Dardanelles et tout. Il n'a jamais réussi à rentrer à la maison, son gosse a grandi. Et lui est persuadé qu'il était vivant parce qu'il avait le hochet. J'ai fait des découvertes, mais extraordinaires. Style, il y a eu 8 millions de chevaux morts. C'est-à-dire autant que d'hommes, toutes nations confondues. Ça, on en parlait peu, on commence à en parler. On commence à parler des fusillés pour l'exemple, mais on n'en parlait pas. Dans les rapports de l'Assemblée nationale, 2-3 ans avant la guerre, on s'aperçoit qu'il y a le député Imbert et d'autres qui ont dit à la tribune « Attention, les Allemands ont 3 fois plus d'armement que nous. » Qu'est-ce qu'on attend pour faire de l'armement ? Mais en fait, les militaires dépendent des politiques au niveau des fonds. Les députés ont peur des militaires, donc ça faisait une guerre entre eux et personne n'écoutait personne. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés à l'arrivée de la guerre avec un magnifique pantalon rouge pour défiler, des vestes avec des boutons dorés. Tout ça, c'est très beau, mais pour faire la guerre, c'est compliqué. Les militaires ont refait des costumes. Les députés ont voté des crédits pour qu'il y ait des costumes bleu horizon. Mais on a toujours mis des boutons dorés, donc on s'est mis à mettre des boutons noirs. Le premier casque qu'on a donné avec l'uniforme bleu horizon était un casque bleu brillant. Ce qui fait qu'avec le soleil, il se voyait à 8 km. Les soldats qui se sont aperçus de ça tout de suite, eux, ils n'étaient pas ingénieurs, ils ont mis de la boue sur leur casque. Mais c'était de la boue des tranchées, donc de la boue complètement infestée de microbes. Et pour les curieux, rendez-vous mardi 18 à 18h pour découvrir l'exposition dans une conférence présentée par Roland Delanoé.